salam et bonjour à tout le monde donc cette vidéo on est consacrée à la correction du concours blanc numéro 2 en physique et en chimie pour la préparation concours commun donc on va commencer par la partie chimie donc premier exercice donc suivi temporel de la concentration molaire effectif de l'ion épochlorite c1 donc durant la conservation de l'eau du javel les ions cl en moins contenu dans cette eau se décompose selon cette équation dans les conditions expérimentales déterminées on obtient les cours de la figure numéro 1 représentant l'évolution de la concentration de cl en moins en fonction du temps à deux températures theta 1 et theta 2 donc à l'instant t égale à zone on va poser que la concentration initiale d'ions cl en moins elle est égale à c0 donc la valeur de la concentration à l'instant t en demi pour l'expérience à la température theta 1 et donc on cherche la valeur de la concentration à l'instant t 1 1 2 m donc on va voir l'équation est la suivante donc c'est deux cl ou moins se transforme en ce n de ce n moins plus donc à l'instant initial alors si vous voulez que c'est 0 normalement ça c'est n0 0, 0 à l'instant final c'est n0 moins 2x final 2x final, x fil c'est à dire la quantité de matière à l'instant final de Cl au moins égale n0 moins 2x final et la concentration à un instant donné, la quantité de matière à un instant donné c'est Cl au moins et il y a n0 moins 2x elle dit, elle est égale à la concentration Cl au moins final fois le volume c'est la concentration à un instant donné fois le volume normalement on sait que à T1,5 x à l'instant T1,5 est égale à x final sur nous donc le n1,5 Cl au moins qui est égale donc à n0 moins 2x n,5 et donc 2x n,5 donc c'est n0 moins x final le x final donc cette expression est égale à la concentration au moins à l'instant n,5 fois le volume pour le x final d'après cette formule du x final c'est n0 moins Cl au moins final fois le volume le taux divisé par donc d'après cette courbe là la concentration finale elle est égale à 0 et donc je peux écrire que le x final elle est égale à n0 CO2 qui est égale à la concentration du Cl au moins à l'instant c'est un peu le volume sur 2 que je peux écrire c'est C0 fois V sur 2 et donc si je remplace vous avez le Cl au moins n,5 fois le volume elle est égale le n0 c'est la concentration c'est C0 fois le volume moins x final donc on a C0 fois V sur 2 donc je cherche le Cl au moins à l'instant 1,5 c'est C0 moins C0 sur 2 qui est égale à C0 sur 2 donc la bonne réponse ici la bonne réponse c'est A donc on cherche la valeur de T1,5 donc d'après la première question pour trouver la valeur de T1,5 il suffit de chercher la concentration C0 sur 2 donc le C0 normalement vous avez 1,2,3,4,5 donc c'est 2,025 normalement 1,2,3,4,5 donc la voie de la moitié donc pour la température θ1 c'est ici d'accord donc c'est 1,2,3,4 donc chaque division qui se met et donc c'est 4 sommets c'est-à-dire C1 l'expression l'expression de la vitesse volumique en fonction de la concentration normalement d'après le résumé de cours qu'on a déjà fait normalement c'est destin réactif donc radicaux nois le signe moins elle a le coefficient donc normal c'est moins 1 sur le coefficient stoichiométrique la dérivée de la concentration par rapport donc normalement la vitesse pour la vitesse volumique c'est 1 sur V D de X sur DT et d'après ce qu'on a donc d'après ce qu'on a vu ici le X donc X elle est égale à voilà X elle est égale à CL au moins fois V pardon donc le X elle est égale à N0 moins CL au moins fois V sur D d'accord et donc D de X sur DT elle est égale à moins la dérivée de la concentration sociale au moins sur 2 fois DT fois le volume et donc la vitesse volumique la vitesse volumique c'est 1 demi moins 1 demi V2 CL au moins sur DT c'est à dire la bonne réponse c'est C pour la valeur de la vitesse on va prendre deux points donc je vais prendre approximativement ce point c'est la même chose donc c'est 12 donc 5 la vitesse c'est moins 1 demi fois la pente elle est négative parce qu'on y a 05 divisé par 12 et donc c'est 1 sur 4 fois 1 de 0,5 qui est 1,2 d'accord donc 1 sur 4 fois 1 sur 12 donc je peux écrire c'est 1 sur 4 fois 100 sur 12 10 moins 2 il y a 100 sur 12 donc 100 sur 12 donc il y a 8 donc 46 et 4 et ainsi de suite donc il y a 10 moins 2 donc bien sûr mol par litre par litre donc c'est 2 donc 2 10 moins 2 2 10 moins 2 et 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 on on va passer l'exercice suivant donc l'étude d'une solution à cause de chlorine et de amonium donc vous avez les données de l'exercice vous avez les lambas l'expression de la conductivité molaire et on prépare une solution à cause de chlorine d'amonium de concentration molaire 5 10 moins 3 morts par litre donc vous avez la mesure de la conductivité et il y a 74 898 millisimètres par an donc premièrement l'équation modélisant la réaction de NH4 plus avec l'eau donc NH4 plus plus H2O H3O plus deux flèches plus donc les A les B donc en négligeant la participation des ions d'oxyde H1 moins la conductivité de la solution on a le temps d'avancement fine normalement la réaction est l'ad NH4 plus plus H2O donc NH3 plus H3O plus donc normalement les ions présents la solution H3O plus NH3O plus et le CL moins là c'est la solution alors les ions qui CL sont dans le nouvelle et donc pour le lambda bien premièrement on va dire le taux d'avancement c'est la concentration par définition H3O plus elle a 5 et donc premièrement on doit déterminer la plus sigma il est égal à les lambda donc H3O plus donc lambda 1 lambda 2 et lambda 3 donc c'est lambda 1 H3O plus plus lambda 2 NH4 plus plus lambda 3 c'est l'i donc pour la concentration d'l NH4 plus c'est l'i mais c'est l'i la concentration d'l a c'est ou pour NH4 plus la concentration d'l a d'après la réaction c'est c'est moins la concentration de H3O plus et donc le sigma il est égal à lambda 1 fois H3O plus plus lambda 2 C moins H3O plus plus lambda 3 fois fois C donc Tatenanea H3O plus facteur de lambda 1 moins lambda 2 plus mettre en facteur le C facteur de lambda 2 plus lambda 3 donc je peux tirer l'expression de H3O plus il y a sigma moins C lambda 2 plus lambda 3 divisé par lambda 1 moins lambda 2 donc le taux d'avancement il suffit de diviser par C donc le taux d'avancement c'est sigma moins C lambda 2 plus lambda 3 divisé d'avancement c'est lambda 1 moins lambda 2 donc la bonne réponse est d'ailleurs il y a d' donc il y a lambda 2 donc c'est sigma moins C lambda 2 plus lambda 3 d'accord l'expression de la constante d'acidité donc il y a déjà connu il y a 7 paru carré sur 1 moins taux il y a 2 il y a la valeur d'alpica donc la valeur d'alpica c'est le car c'est le taux d'accord il y a d'alpica numérique alors ce qu'on t'a d'alpica c'est les unités c'est le c'est concentration c'est 1 mol par mètre cube d'accord donc c'est 5 10 moins 3 mol par litre il y a 5 mol par mètre cube donc pour le sigma 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2 3 3 c'est c'est moins 5 fois lambda 2 plus lambda 2 donc lambda 2 plus lambda 3 donc lambda 2 2 2 2 2 4 3 4 5 c'est pas simple donc c'est quoi donc l'air ça c'est la team et donc c'est la fin d'avoir c'est la fin de 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 la fin c'est donc les deux leurs unes n'aura d'a fait qu'il ya un évolué et qu'on a eu un autre c'est le calcul de 27.56 donc on a fait le calcul de 48.10.3 à 25.27.56 donc le calcul de 48.27.56 il y a 0.5 donc il y a 0.5 10.3 il y a 3 10.4 il y a la valeur il y a après on va calculer le cas il y a c'est donc il y a 5 10.3 il y a 5 c'est 35 donc il y a 10.5 il y a 10.10 donc il y a 5 x 35 donc il y a 35 il y a il y a 15 donc il y a 15 donc il y a donc il y a il y a il y a le pk il y a il y a 25 il y a il y a il y a et donc pour la suite donc l'étude de la pile plan bêta donc on forme une pile plan bêta en associant une lambe SN plongée dans 100 millilitres solution de concentration c1 ou le plan bêta et le plan g une solution de pb de plus concentration c2 les deux lames sont liées par un résistor et un indirecteur monté en série et les deux solutions par un point salaire donc l'instant t égale à 0 on ferme l'interrupteur l'alentocité i égale à 10 milliampères constante paradaï donc la constante d'équilibre associée à l'équation est 3 2 18 donc nous avons le schéma conventionnel alors nous avons le schéma conventionnel nous avons le schéma conventionnel il nous a dit le critère d'évolution spontanée c'est-à-dire le système va évoluer dans le sens 1 ou dans le sens 2 après on va déduire l'oxydation la réduction et donc il y a le QR il y a le QR initial c'est la concentration de SN de plus la PB de plus il y a SN de plus il y a C1, il y a 0,1 il y a 10 moins 2 il y a 10 il est supérieur à 2,18 c'est à dire l'analyse système va évoluer le sens de l'évolution sens de c'est à dire l'équation la PB plus SN de plus va se transformer en PB de plus plus SN c'est à dire au niveau donc PB 4K l'oxydation il y a une PB le moins et au niveau de SN 4K réduction il y a une le SN le plus il y a une le schéma conventionnel on va dire qu'on a moins PB PB de plus SN donc donc il y a le responsable de l'équilibre pour la constante pour l'avancement de la réaction à l'équilibre donc premièrement on va adopter le sens il y a une PB plus SN plus qu'il y a de la PB de plus plus SN donc il y a pour le SN de plus c'est un c'est un fois V voilà c'est c'est deux fois V à l'équilibre donc c'est un V moins X équilibre on va dire c'est deux V moins plus X équilibre et donc la constante d'équilibre normalement il y a de la leçon c'est-à-dire l'inverse 1 sur K égale à PB de plus alors SN de plus l'inverse c'est deux V plus X équilibre alors c'est un V moins X équilibre c'est-à-dire c'est un V moins X équilibre égal à K C V plus K X équilibre et donc c'est un V moins K C de V égal à X équilibre 1 plus K c'est-à-dire le X à l'équilibre est égal à C1 moins K C2 fois V sur 1 plus K c'est-à-dire la bonne réponse à la dernière il y a donc il y a C1 moins K C2 donc il y a Bréna la date à laquelle le système chimique est en équilibre donc normalement pour la date on a I fois T équilibre égal à N électrons à l'équilibre fois le parade pour N électrons échangés à l'air ou à 2XE fois le parade donc T équilibre égal à 2XE F sur I donc au-delà de la bata on va regarder ce pour être XE donc maintenant XE égal C1 il y a 0,1 donc il y a 0,1 moins 2,18 fois 10 moins 2 fois 3,18 donc il y a 18 donc 10 moins 2 moins 10 moins 3 alors il y a 7 c'est là donc il y a juge 10 moins 3 à 13 18 donc il y a 7 18 à 7 8 à 3 18 il y a 1 donc il y a juge 10 moins 3 1 après on va donc T é qu'il il y a juge donc il y a 4 10 10 moins 3 fois 5 10 à la puissance 2 et là i normalement le i c'est 10 milléampère 10 10 2 et donc je vais te n'a 4 à 12 fois 2 10 5 donc 10 vous connaissez dix mois donc fois dix et c'est le calcul on a je n'aurai rien n'a quitté et en ce n'est pas qu'on se souvient dix trois fois dix léa alors qu'on se souvient dix C'est à la puissance 4 secondes. Et donc, la bonne réponse est un délai. Y a. L'exercice suivant, étude d'un équilibre chimique. On obtient un système chimique en mélangeant 4 solutions. Donc, un couple acido-basique. Donc, A1H, mais A2H. Donc, une réaction acido-basique envisageable s'écrit de cette forme. Donc, on donne un DNA LPKa de chaque couple acido-basique. Donc, brinant la valeur du quotient de réaction à l'état initial. Donc, DNA. Un AQR initial, elle est égale à un DNA, c'est un moins. Allez, si vous voulez, A2H fois A1 moins. Et là, A1H fois A2 moins. A2H fois A1 moins, A1 moins ou A2. Donc, on dit, il y a la quantité de matière. D'ailleurs, un mois sur le volume total. D'accord? Il y a la concentration. Maintenant, il y a AC2 fois V2. Et il y a 40. 10 moins 3. 10 moins 2. Il y a 40. 10 moins 4. fois municipal A2H A2H il y a 5 10 moins 4 10 moins 4 divisez pas il faut faire attention c'est faux 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 d'accord il y a le volume total c'est faux c'est faux l'équation là si vous voulez dire donc l'admission de total a dit sur fait autant normalement c'est la somme de la démonie c'est la salle et donc il ya juste 10-4 il ya deux 10-4 sur v2 fois à deux mois et à 3 et 30 donc il ya tre 10 mois il 3 dessin mois 4 vous pouvez désis moiEs c'est à dire c'est à dire x V égale à 2,944, nous prenons le valeur du 1 à l'équilibre. L'un de la première chose à vérifier, c'est qu'on peut choisir le QR initial. Nous devons choisir la RECO de l'équilibre. Nous devons faire le QR initial et nous avons vu dans le sens d'évolution. c'est la constante d'acidité idéale à 1 à la constante d'acidité idéale à 2 c'est à dire il y a 10 à la puissance moins pika 1 à la 10 à la puissance moins pika 2 donc elle dit votre assinat moins pika 1 et c'est le juge donc il y a moins 9,2 fois 10 à la puissance 7,5 elle dit il y a 10 à la puissance moins 1,7 il y a 10 moins 2 fois 10 à la puissance 0,3 où 10 à la puissance 0,3 elle dit il y a 2 donc elle dit 10 moins 2 alors on a la QR initiale elle est supérieure à k et donc le sens d'évolution normalement on voit le sens inverse c'est à dire l'équation de l'indique il y a normalement c'est A2H plus A1 moins qui va se transformer en A1H plus A2 moins donc elle dit il y a l'équation elle dit donc il y a A2H il y a 10 moins 4 il y a 1 initiale elle dit il y a 10 moins 4 A1 moins il y a 4 à 10 moins 4 4 10 moins 4 ou A1H il y a juge 10 moins 4 on a A2 moins et il y a 3 10 moins 4 donc elle doit avoir le sens d'évolution à l'état final elle dit il y a l'état pour cela comme ça 10 moins 4 moins X final alors on a 10 moins 4 moins X final on a 2 10 moins 4 plus X final on a 3 10 moins 4 plus X final d'accord on a 7 plus C full on a 3 Cass on a doublée de l'idée il y a 9 il y a 9,2 plus log a1- 1- 1- 4- 10- 4- X final X final, il y a juge face là 10-4 et là, A1 achète, il y a juge 10-4 plus juge face là sur donc vous avez le choix de l'obtenir donc H égale plus log donc vous allez faire 10-4 donc vous allez faire 10-4 donc vous allez faire 10-4 et là, il y a 4 n-4 sur donc on va chercher à la 3 on va chercher à la 3 et là, 1 et là, il y a 1 et là, il y a 1 0,56 et là, il y a 3 il y a 4 sur 4 4 6 6 6 7 6 7 7 8 5 3 5 5 5 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 6 8 9 10 6 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 11 11 11 12 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 13 13 14 14 15 12 12 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 14 14 15 15 21 20 pour la concentration de l'inh4 plus très faible devant et donc la concentration de l'inh4 plus il y a ca va plus vb il y a 1,5 10 moins 2 fois v a il y a 10 donc la menchou le litre à la 3 donc la menchou le litre donc la menchou le litre à la 3 10 moins 2 il y a 15 à la 3 10 moins 3 il y a 5 10 moins 3 par litre c'est-à-dire la bonne réponse c'est 1 pour le dernier exercice étude d'une réaction de stérification donc on prépare un estère en l'aide d'un mélange de l'acide méthanoïque et propane à ol avec quelques gouttes d'acide sulféry donc on a deux expériences la première expérience on mélange 0,24 mol d'acide méthanoïque et 0,24 mol de propane à ol à l'équilibre à 0,16 mol d'estère deuxième expérience quand l'équilibre est atteint dans la première expérience on ajoute 0,24 mol de propane à ol donc un estère de l'acide l'estère formée normalement c'est le méthanoïde de propyl méthanoïde de propyl c'est-à-dire CC le quotient de réaction initiale c'est la deuxième expérience normalement la première expérience c'est l'acide plus l'alcool qui atteint l'estère plus de l'eau elle est 0,24 0,24 0,0 à l'équilibre 1 c'est donc n'est-ce que 0,16 n'est-ce qu'il y a 0,24 moins 0,16 il y a 0,08 0,08 0,16 0,16 d'accord donc pour l'instant initiale mais c'est la deuxième expérience 15,0 0,24 mol l'alcool c'est-à-dire c'est-à-dire l'état d'équilibre vient là bien qu'on fait 0,08 on a 0,32 on a 10 moins 2 fois 32 10 moins 2 donc on a 10 moins 4 16 au carré à 18 20 30 c'est-à-dire l'état d'équilibre dans l'année il y a 18 20 30 16 au carré donc c'est-à-dire 1 donc la bonne réponse est-à-dire pour la constante d'équilibre de la deuxième expérience normalement c'est la même réaction donc ce n'est pas la deuxième expérience normalement la constante d'équilibre de la deuxième expérience c'est-à-dire la première expérience d'accord et donc on a l'état égale la première expérience il y a 0 16 au carré 16 au carré 10 moins 4 et là 8 au carré 10 moins 4 donc il y a 16 au carré le rendement de la première expérience le rendement normalement le rendement R1 est-à-dire c'est-à-dire la bonne réponse il y a yes pour la deuxième expérience la valeur de l'avancement final dans ce cas il y a X final X final 2 0 0 0 4 3 c'est-à-dire 43 c'est-à-dire c'est-à-dire le rendement le rendement de la deuxième cas normalement donc l'état initial l'autre d'un l'autre il y a l'autre il y a l'autre c'est-à-dire l'autre l'autre on a 0,32 moins x équilibre on a 0,16 plus x équilibre on a 0,16 plus x équilibre le niveau de la rendement on a été tenu c'est la quantité de matière de l'estère elle a la quantité de matière théorique normalement la quantité de matière de l'estère il y a chez les z donc 0,16 plus x équilibre mais la valoire maximale la valoire que nous attendons est la première c'est la première 0,24 plus d'estrées par exemple, il faut avoir la première expérience par exemple on a la première expérience et on a 0,24 plus d'estrées et on a 0,48 plus d'estrées par exemple on a la quantité de l'estude de la quantité de la quantité c'est toujours le x max c'est faux c'est déjà une valeur supérieure à 0.08 le x final est supérieure à x max c'est toujours 0.024 c'est donc 0.06 plus 0.043 c'est 0.043 c'est 0.024 c'est donc 0.203 c'est 0.024 c'est 0.203 donc 1.024 donc 0.203 c'est 0.204 c'est 6.6-7 donc 32 c'est donc 3.024 c'est 1.024 c'est 0.15 C'est 4.4.23 C'est 4.8.6 C'est 4.8.6 C'est 4.8.6 C'est 4.5.6 C'est 4.9.8 C'est 4.5.6 C'est 4.7.8 C'est 4.9.8 C'est 4.9.9 C'est 4.9.9 Alla yufaquo à la prochaine Shama. Assalamualaikum.